Vas-y, tourne un peu sur toi-même. Hum hum, bon mal du tout, hein. Et tu vas où comme ça ? Au bal masqué ? Pas du tout, je pars au Canada. Figurez-vous que je viens d'hériter d'un ancêtre, un certain Bernard Lhermine. J'avais jamais entendu parler de lui. Ouais, à mon avis, avec un nom comme ça, il devait sûrement être trappeur. Exactement. Et il vivait quand, ton ancêtre ? Au 17e siècle. C'était un des premiers colons français du Canada. J'ai bien envie de savoir à quoi il ressemble. Je me zappe. Oui, ben, fais quand même attention aux ours et aux loups. Ah bon ? Je parle pas des Indiens. Des Indiens ? Oui, ben, je vais pas laisser tomber mon héritage, hein. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ouais, bonne chance. C'est au Canada, dans la province de Québec, que nous emmène cette nouvelle aventure. Ce territoire immense, aux forêts majestueuses et aux lacs innombrables, longtemps peuplés d'Iroquois, de Hurons et d'autres tribus indiennes, ne fut vraiment découvert par les Européens qu'au 16e siècle. Les premiers explorateurs français, anglais et hollandais, sont fascinés par la nature sauvage et exubérante de ce nouveau pays. Tant et si bien qu'ils décident de le coloniser et d'en exploiter les richesses. Ainsi commence la grande aventure canadienne. C'est sur les rives du fleuve Saint-Laurent que s'installent les premiers colons français. Ils y font de la petite ville de Québec. Nous sommes en 1608. C'est ici que Fred va essayer de retrouver la trace de son lointain cousin au Canada. Barnabé au centre. Mettez-la au centre, cette couronne. Et fixez-la bien avec le vent qui fait, là. Voilà, c'est très bien. Elle est belle, hein ? Beau boulot, les gars. Excusez-moi, mon père. Vous pourriez me donner un petit renseignement ? Mais bien sûr, mon fils. Que puis-je faire pour vous être agréable ? Ben voilà, je suis à la recherche d'un certain Lhermine. Ça vous dit quelque chose ? Je me disais bien que j'avais déjà vu cette tête-là quelque part. Bien sûr, je le connais, Bernard. C'est quelqu'un de votre famille, je suppose. Vous avez le même regard. Ah bon ? Et vous savez où je peux le trouver ? Ouf ! J'ai parti d'une expédition en route vers les tribus indigènes. Un sacré lascar, ce Lhermine. Et vous, vous n'allez pas leur porter la bonne parole aux indigènes ? Ah bien sûr que si. L'évangélisation des indigènes, ça fait partie de ma mission. Je pourrais venir avec vous ? Ben bien sûr, mon fils, si vous voulez. Expliquez-moi, mon père, comment vous êtes-vous retrouvé ici ? Oh ben c'est très simple. En 1603, notre explorateur Samuel de Champlain, que Dieu le protège, nous a emporté dans ses bagages pour que nous portions la bonne parole aux païens sauvages. Bonjour Marcel. Ah bonjour, mon père. Bonjour Fernand, ça va bien ? Oui. Oui, parce que c'est le 3 Henri IV qui lui a demandé de faire avancer les affaires parce que depuis Cartier-Roberval, rien ne bouge. Et maintenant, ça bouge ? Ben bien sûr, monsieur de Champlain vient de fonder cette ville, Québec. Vous savez ce que ça veut dire en Iroquois ? Junior, là où le fleuve se rétrécit. C'est ça Québec au début. Eh oui Fred, c'est ici, sur les rives du Saint-Laurent, que s'installent les premiers colons français du Canada. Enfin, de la Nouvelle-France, comme on dit à l'époque. Et c'est grâce à cet homme, Samuel de Champlain, explorateur et géographe, que l'on doit la création de la ville de Québec. Et Jacques Cartier, me direz-vous ? Eh bien, nul doute, c'est bien lui qui en 1534 découvre le Canada. C'est François Ier qui a financé ses expéditions dans le but de trouver de l'or et un passage pour atteindre les Indes. Malheureusement, Jacques Cartier reviendra à Bredouille de ses trois voyages et durant tout le XVIe siècle, le Canada n'intéressera pas grand monde. Oh, il y a bien quelques tentatives de colonisation, ici, en Acadie, mais sans succès durable. En effet, les hivers sont rigoureux, les hommes meurent de froid et du scorbut. Bref, la Nouvelle-France, c'est pas le Pérou, comme on dit. C'est le 20 avril 1534 que Jacques Cartier quitte Saint-Malo pour mettre le cap sur Terre-Neuve, une destination déjà connue des pêcheurs français, portugais ou anglais. Lors de ce premier voyage, il pénètre dans le golfe du Saint-Laurent et prend possession de ce nouveau territoire en dressant une croix au nom du roi de France, sous l'œil étonné des Indiens qui se montrent très pacifiques. Cartier va d'ailleurs rentrer en France, accompagné des deux fils du chef indien d'Anacona. Il prouve ainsi à François Ier qu'il vient de découvrir de nouvelles contrées habitées. Un an plus tard, en 1535, Jacques Cartier se voit confier une nouvelle flotte. Les deux Indiens qu'il avait ramenés en France font partie de l'expédition. Ils lui servent désormais d'interprète et grâce à eux, il peut pénétrer plus loin dans le pays explorer un fleuve qu'il baptise le Saint-Laurent. Avec ses hommes, il remonte en pirogue jusqu'à Oshelaga, un village iroquois, où sera fondé plus tard Montréal. La vallée du Saint-Laurent est peuplée d'iroquois qui lui réservent un accueil amical. Mais Cartier ne trouve toujours ni or ni passage vers les Indes. En 1541, François Ier lui accorde une troisième chance. Lors de ce nouveau voyage, Jacques Cartier croit enfin avoir trouvé de l'or et des diamants. Il ne s'agit en fait que de mica et de pyrite de fer. Ses rêves sont à nouveau déçus et il rentre définitivement à Saint-Malo. Ses voyages offrent à la France de nouveaux territoires qui ne seront toutefois vraiment colonisés que 70 ans plus tard par Samuel de Champlain. Alors que vient faire Samuel de Champlain et sa poignée de colons sur les rives d'un fleuve gelé pendant six mois de l'année ? Eh bien, il se trouve qu'en ce début du XVIIe siècle, la mode des vêtements de fourrure se répand en France et en Europe dans les classes aisées de la société. Et la Nouvelle-France est un très beau réservoir à peluche. On y trouve des ours, des loups, des martres et surtout des castors dont les peaux sont très convoitées. Pour développer et contrôler ce florissant commerce, Samuel de Champlain sait très bien qu'il faut une présence permanente sur place, notamment pour nuer des liens étroits avec les fournisseurs de fourrure, les Indiens. Allez le petit monsieur qui remonte le Saint-Laurent là, son pactage est prêt. Tout ça là ? Eh oui. Je vous dois combien ? Alors, une bonne couverture, 7 plus. Un manteau, bien chaud, un couteau, très beau. 14 plus. Là, une paire de raquettes, un demi-castor. Mais j'y comprends rien, c'est quoi votre monnaie ? Eh bien, la plus. La plus ? Oui, la plus. P-L-U-E. Ici, y'a pas d'argent, on fait du troc. Une plus. Ça vaut une peau de castor. Mais une belle, hein ? Bah ouais, mais moi j'ai pas de plus PLU-E. Alors, qu'est-ce que tu me troques ? Tiens, bah ça, ça vous irait, ça ? Ouh là là ! Alors ça, c'est original, hein ? Archer conclu ? Oh, bah, vendu, hein ? On n'en parle plus. Ouh là là ! Eh oui, Fred. En ce début du XVIIe siècle, c'est la peau de castor qui sert de monnaie d'échange à Québec. Enfin, quand je dis Québec, rien à voir avec la ville d'aujourd'hui. Au départ, c'est un tout petit village, habité par quelques dizaines de colons. Le Canada n'attire pas les foules. Il faut dire que le climat est inhospitalier en hiver. Pendant de longs mois, les terres sont incultivables et Québec est coupé de tout contact avec la France. En effet, aucun navire ne peut ni arriver ni partir, car le Saint-Laurent est totalement gêné. Il faut attendre la lente fonte des glaces et le retour du printemps pour que la vie renaisse dans la petite colonie. Les premiers colons sont d'origine modeste. Ce sont des hommes qui ont voulu fuir la misère qu'ils connaissent en France. Bon nombre d'entre eux ont d'ailleurs troqué une peine de prison contre des papiers d'émigration. Ces aventuriers ont pour consigne de développer des relations paisibles avec les Autochtones. Le roi de France, Henri IV, souhaite en effet une colonisation pacifique fondée sur le commerce des fourrures avec les Indiens. Des missionnaires y sont aussi envoyés. Ils ont pour seul objectif de convertir les Indiens au catholicisme. Vous avez l'intention d'aller jusqu'où, mon père ? Jusqu'à Hochelaga, mon fils. Jusqu'à Montréal ? Mais vous êtes sûr que votre canot est solide ? Évidemment. C'est le type d'embarcation idéal pour notre périple, maniable, léger. Et puis, regardez la coque. Elle est en écorce de bouleau. En écorce de bouleau ? Ça doit être fragile. Bah oui, c'est fragile, mais en cas d'accident, j'ai un kit de secours. Une peau d'écorce fraîche et de la résine pour colmater. Ne vous inquiétez donc pas. Votre seule présence me rassure, mon père. Alors en route pour Hochelaga. Nous allions remonter le Saint-Laurent. A partir de là, nous étions en territoire indien. Pour les missionnaires français, en ce début de 16e siècle, l'objectif était d'évangéliser les indigènes. Moi, mon père, je pense à une chose. Vous, les Amérindiens, ils sont pas trop méchants, moi. Dans un premier temps, on risque de rencontrer des hurons, mais avec eux, pas de problème. Ils sont pacifiques. Ce sont des cultivateurs ou des trappeurs. Et puis Champlain a pactisé avec eux pour le commerce des fourrures. Mais plus loin, avec les Iroquois, ça risque de se compliquer. Pourquoi dites-vous ça ? Ce sont d'incroyables guerriers. On les appelle les langues de serpents. Et puis vous savez, ils ont scalpé un bon nombre de colons français et obtenu des armes en échange de la part des Anglais. On dit que c'est un peuple qui sortirait de l'enfer. Vous n'êtes pas très rassurant, mon père. Ah, tabernacle ! Pardon ? Bah, excusez-moi, ça veut dire merde. Mais j'ai l'impression qu'on vient de heurter un rocher. Un rocher ? Bah oui, approchez-vous du bord. C'est vrai qu'à cette époque, il vaut mieux ne pas tomber entre les mains des Iroquois, si on est français. Vous allez comprendre. Les Amérindiens qui vivent dans l'est du pays, là où s'installent les colons européens, sont divisés en tribus qui ne font pas toujours très bon ménage. D'un côté, il y a les Micmacs, les Montagnets, les Algonquins et les Hurons. Ceux-ci s'entendent plutôt bien. D'ailleurs, ils sont alliés. De l'autre côté, il y a les Iroquois, qui ont la réputation d'être très belliqueux, avides de gloire et de pouvoir et qui, depuis longtemps, sont en guerre contre les Hurons. Or, en s'installant sur les rives du Saint-Laurent, à Québec, l'un des principaux objectifs de Samuel de Champlain est d'organiser le commerce des fourrures. Pour cela, il a besoin de pénétrer les terres et les rivières des Indiens. Bref, d'avoir leur soutien. Les premières tribus avec qui il signe un pacte de collaboration sont les Algonquins et les Hurons. Par conséquent, par ce jeu d'alliance, les Français deviennent automatiquement des ennemis aux yeux des Iroquois qui, pour leur part, ont réussi à obtenir des armes, des Hollandais et des Anglais, des fusils notamment, qui leur permettent de lancer des attaques contre les comptoirs français. Remarquez, difficile de savoir qui a mis le feu aux poudres. Car très tôt, dès 1609, Samuel de Champlain accepte de participer à une expédition contre les Iroquois. Tout cela pour faire plaisir à ses amis Hurons. En fait, avec l'arrivée des colons français, hollandais et anglais, les relations entre les peuples amérindiens, qui déjà n'étaient pas très bonnes, vont s'envenimer. Chacun voulant profiter au mieux du commerce des fourrures. Notre canoë était inutilisable, impossible de le réparer. Par chance, nous étions sur un territoire ami, celui des Hurons. Et mon compagnon de route avait entendu dire qu'il y avait un village pas très loin. J'étais curieux de rencontrer ces Indiens. Ah bah tiens, regardez, il y a même un comité d'accueil. Voilà, Manda. Qu'est-ce que vous dites ? Bah rien, on peut rentrer. Voilà. Vous avez vu ? Quelle drôle de coiffure. On dirait des punks. C'est des Hurons. C'est Samuel de Champlain qui les a baptisés comme ça, parce que leur coiffure lui faisait penser à la Hur, à la Hur du sanglier. Hur, Huron. Mon père, je les trouve plutôt accueillants, mais ils parlent pas beaucoup. Ils connaissent pas notre langue ? C'est un peuple très orgueilleux. Ils refusent d'apprendre une autre langue que la leur. Et si vous voulez faire du commerce avec eux, faudra prendre le Huron. Merci, mademoiselle. Vous avez vu ? Des pop-corns. Oui, ce sont eux qui ont inventé la recette. C'est vrai, Fred, car ils cultivent beaucoup de maïs et du tabac aussi. Tiens, d'ailleurs, prends le calumet, ça ne se refile jamais. Oui, il faut aspirer un grand coup. Bah oui, Fred, c'est pas facile. Faut aspirer fort. Alors autant vous le dire tout de suite, l'arrivée des colons français va bouleverser le mode de vie des Hurons. Ce peuple, qui jusqu'alors vivait tranquillement d'agriculture et de pêche, va se lancer dans une course effrénée au commerce des fourrures. Au lieu de cultiver leur champ, les hommes vont aller chasser le castor. Les femmes, elles, passent leur temps à traiter les pots pour les vendre aux colons. Les Indiens deviennent tributaires de ce nouveau commerce, y compris pour se nourrir. Remarquez, en échange des fourrures, les colons leur offrent des produits nouveaux qui les fascinent. En particulier, le fer qu'ils ignoraient jusqu'alors. Les Indiens, qui n'utilisaient que des outils de pierre, vont découvrir les lames de couteau, les aiguilles, les outils métalliques, les chaudrons. C'est un progrès considérable. C'est d'ailleurs l'un des rares cadeaux bénéfiques que leur apportent les Européens. Les autres sont beaucoup moins glorieux. L'alcool, les armes à feu, rien de bon pour atténuer les conflits entre tribus. Et je ne vous parle pas de la politique d'évangélisation. Ça aussi, c'est l'une des priorités de Samuel de Champlain. Les missionnaires sont là pour convertir les Indiens, les païens sauvages, comme ils disent, afin qu'ils deviennent de bons chrétiens, je cite, « pour la gloire de Dieu et de la France ». Et pour ça, tous les moyens sont bons. Merci de nous accueillir parmi vous. Je viens vous porter les douces paroles de l'Évangile. Le Seigneur nous rend plus forts chaque jour. Et regardez les pouvoirs qu'il m'a accordés dans sa grâce. Regardez-vous en face. Le Seigneur vous a fait son image. Et voyez la puissance qu'il a mis en moi. Mon père, vous faites dans le showbiz ou dans l'évangélisation ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? C'est comme ça qu'on les évangélise, ces pauvres âmes. Oui, c'est vrai qu'on les esprouve un peu. Il arrive même parfois qu'on en baptise. On y change de quelques fusils. Mais on a de la concurrence. Le chaman. Le chaman, c'est celui qui a la tête de loup ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est le sorcier. Et leur médecin aussi. De vrais suppôts de Satan. Mais on a du mal à leur apprendre des bonnes mœurs. Vous savez, les filles indiennes sont... Comment vous dire ? Légères. Ils se marient, divorcent facilement. Tolèrent même l'homosexualité. Enfin, c'est à nous de les... Enfin, de les éduquer. Mon père, je crois qu'ils vous attendent. Les prêtres, récollets et surtout jésuites, vont très loin dans les villages pour tenter de convertir les indigènes au christianisme. Les indiens les appellent les robes noires à cause de leur soutane. Ces missionnaires ont une piètre estime pour les autochtones. Ils les considèrent comme des êtres primitifs, des sauvages, abrutis de superstitions dont il convient au plus vite d'entreprendre l'éducation. Au début, les indiens sont un peu déconcertés par l'arrivée de ces robes noires qui ne sont ni commerçants ni militaires, mais dont l'autorité est reconnue par les autres blancs. Ils les laissent donc s'installer dans leur village. Les missionnaires utilisent tous les stratagèmes imaginables pour faire croire en leur pouvoir divin. Ils prédisent les éclipses, guérissent vaguement les malades, utilisent des objets ignorés des indiens comme le papier qui parle, autrement dit les livres, ou encore la boussole et le miroir, pour les impressionner. Bref, pour transmettre leur foi, les jésuites se comportent comme de véritables charlatans. Et puis, plus grave, ces missionnaires apportent avec eux des maladies comme la variole, la rougeole ou la grippe qui vont décimer des villages entiers. Curieusement, la propagation de ces épidémies va dans un premier temps servir la cause des missionnaires. En effet, les Indiens qui mourraient en grand nombre, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas immunisés contre ces nouvelles maladies, constataient par ailleurs que les colons, et en particulier les missionnaires, n'en mourraient pas comme s'ils étaient protégés par une force suprême. Pour échapper à la mort, beaucoup d'Indiens décident donc de se convertir à ce dieu protecteur. Ils se font baptiser et deviennent catholiques. Ce qui, entre nous, ne changea absolument rien au problème des décès. D'ailleurs, tout cela ne durera qu'un temps. Car pour d'autres Indiens, notamment pour les Iroquois, c'est justement l'arrivée des robes noires qui est la cause de tout leur malheur, des guerres et des épidémies. Ceux-là, non seulement vont refuser de se convertir, mais ils décident aussi de lutter violemment en torturant et en tuant un grand nombre de jésuites, comme le célèbre Jean de Brébeuf, qui va devenir martyr de l'église. Bonjour mon père. Je vois que monsieur le truchement est toujours aussi bien accompagné. Je vous présente Fred, mon compagnon de voyage. Enchanté, Jean-Pierre Gauthier, spécialiste de la fourrure plate à portée. Monsieur Gauthier est coureur des bois, enfin un trappeur, si vous le préférez. Et truchement. Que signifie truchement ? Je suis interprète, pour ainsi dire. Je me rends utile. Je sers d'intermédiaire entre les colons et les Indiens. Je leur permets de faire des affaires, moi aussi. Au début de la Nouvelle-France, vous nous étiez bien utiles pour communiquer avec les Indiens. Mais à force de vivre avec eux, vous êtes redevenus sauvages. Je suis sûr que vous pratiquez le scalp et que vous appréciez leur paillardise. Oh, là, la robe. Calmez-vous. Je ne supporterai pas un instant de plus cet énergumène. Blasphème. Si j'ai bien compris, Monsieur Gauthier, vous faites du commerce de fourrure. Voilà. Vous ne connaîtriez pas un certain Lhermine, par hasard ? Bernard ? Bernard Lhermine ? Qui ne connaît pas Bernard Lhermine à 100 lieux à la ronde ? Il habite loin. Pourquoi ? J'aimerais bien le rencontrer. Pourquoi ? Une histoire de famille. Ça tombe bien, je me rends chez lui et récupérais des pots pour ma nouvelle collection. Il doit y avoir un stock pour moi. Je pourrais vous accompagner ? D'accord. Départ demain. Ouabang. Ouabang. Ah, excusez-moi. Demain, à l'aube. D'accord. Je serai là. J'espère que tu es en forme parce que c'est 4 jours de marche pour aller chez Bernard Lhermine. Je suis. Au fait, Bernard Lhermine, il ressemble à quoi ? Il ressemble à rien. Par contre, c'est une sacrée cachette. Allez, dépêche ! J'arrive ! Cette fois, nous nous enfoncions profondément dans la forêt et nous croisions des ours. Cet animal inconnu chez nous, l'orignal du Canada, il y avait aussi des biches, des dains, des chevreuils. Et des loups aussi. Et ça, c'est pas ce que je préférais. Ça y est ! On est arrivés ! Tu traînes, hein ? 6 jours. Tu vas finir par me faire rater ma collection automne-hiver, toi. Il vit là-dedans ? Oui. C'est son wigwam. C'est joli, hein ? Ça marche bien, ces affaires. Allez, viens. Oh, Lhermine ! C'est Gauthier ! Jean-Pierre Gauthier ! J'espère que vous avez fait bonne trappe. On a besoin de peau. Oh, excuse-moi, Lhermine. Je te présente Fred, un camarade de voyage. Il voulait te rencontrer. Bon, je vais faire un tour dans l'entrepôt. Alors, gamin, tu voulais me voir ? Et pourquoi ? Bah, au départ, c'est une histoire d'arbres généalogiques, mais c'est un peu compliqué. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là ? Eh, les gars, il veut savoir ce qui m'est arrivé, là ? Eh, moi, je me souviens. Ce jour-là, il était pas en forme, ton coiffeur. On peut dire qu'il l'a raté, ton scalp. Bon, alors, tu veux savoir quoi, au juste ? Bah, comment vous êtes devenu trappeur ? Bah, comme ça. En affrontant les Iroquois, les dangers de la forêt. Tu sais, ici, il faut toujours avoir un bon ami avec soi. Eh, Fred, regarde. Tu connais la mode en Europe ? Ouais, bien sûr. Le dernier cri à Paris, le chapeau en poil de castor. En attendant, si tu veux plus de peau, il faudra lever les pièges toi-même, parce que nous, on est à fond. Bonne idée. Tu verras, Fred, c'est du sport, hein ? Eh oui, il a raison, son ami Gauthier. Tout ce commerce de fourrure se développe uniquement pour répondre aux caprices de la mode. En effet, au XVIIe siècle, les bourgeois d'Europe sont prêts à payer le prix fort pour se procurer un chapeau de castor. Attention, hein, il ne s'agit pas d'une vulgaire toque de fourrure. Non, il s'agit de magnifiques chapeaux de feutre à large bord. Le feutre est fabriqué à partir de poils et de duvets qui, une fois pressés, s'entremêlent finement pour former une étoffe très résistante. Les chapeliers n'utilisaient donc pas la peau, mais les poils et ceux du castor avaient la réputation d'être très imperméables, confortables et, vous le voyez, d'apparence très élégante. Voilà pourquoi les chapeaux de castor faisaient fureur dans tous les salons et toutes les cours d'Europe. En plus, à l'époque, il circulait une drôle d'idée. Porter un chapeau de castor rendait, pensait-on, plus intelligent. On était en effet persuadé qu'en se massant le cuir chevelu avec de l'huile de castor, on acquérait une mémoire phénoménale. Toujours est-il que le castor, lui, a fini par tomber dans l'oubli vers 1800. Heureusement, d'ailleurs, pour sa survie. Il a été supplanté par les chapeaux de soie tout aussi élégants mais beaucoup moins coûteux. Pendant toute cette période, le castor est l'animal le plus traqué de la Nouvelle-France. De plus en plus de colons français deviennent coureurs des bois. Ils pénètrent toujours plus loin les rivières et les territoires indiens pour dénicher les précieuses peaux. Ils deviennent la cheville ouvrière de ce commerce qui enrichit tant de monde. Mais pour autant, on les apprécie guère. Les colons sédentaires et les missionnaires reprochent à ces trappeurs nomades de vivre comme des indigènes et d'adopter leur mode de vie. Beaucoup de coureurs des bois vivent dans les villages indiens et se marient avec des squos. Ils ne contribuent guère au développement de la communauté française. Toujours est-il que pour la France comme pour l'Angleterre, la traite des fourrures devient le principal atout sur lequel peut reposer la colonisation du Canada. On crée de grandes compagnies commerciales, on encourage les gens à émigrer en leur offrant des avantages fiscaux, mais rien n'y fait. Le développement de la colonie reste timide. En 1666, 60 ans après la création de Québec, la Nouvelle-France ne compte que 3200 habitants, surtout des hommes, car les femmes sont peu nombreuses à venir défier les rigueurs de l'hiver, ce qui n'augure rien de bon pour le développement de la colonie française. Elles sont quand même drôlement belles, vos forêts ! Ouais, ouais, elles sont drôlement belles, mais regarde quand même où tu mets les pieds. Avec toi, je me méfie. Tiens, voilà ! Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ça, c'est un piège à ours. Ça marche comment ? Comme ça ? Ça lui casse pas la patte ! Non seulement ça lui casse pas la patte, mais il peut pas partir. À cause de la chaîne, tu vois. Allez, on y va. On le remet pas en place ? Non, c'est pas le mien. Je donne le piège à Castor. Castor ! Non, martre. Castor ! Tu appuies sur le genou, tu presses, tu tiens ça, tu passes dessous à cause de tes doigts, tu fais attention. Et ça, tu l'accroches sur le bout de bois. Va me mettre la marque. Fais attention à tes pieds, hein. Hé, le Castor ! Sauve-toi de là si tu veux pas finir en chapeau. Pendant deux siècles, les caprices de la mode vont faire un massacre chez les Castors. Pour capturer ce gros rongeur qui construit des huttes de branchage dans les cours d'eau, des trappeurs iront jusqu'à détruire son habitat. Ça vient de chez Lermine ? Suis-moi. Baisse la tête. Bon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Les zéroquois ! Voilà, ça s'est signé. Les zéroquois, t'es sûr ? Ben oui ! Ils sèment la terreur dans toute la région. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent le monopole du commerce des fourrures avec les colons. Voilà pourquoi. Et alors ? Et alors ? Ils brûlent tous les villages urons et prennent en otage tous ceux qui commercent avec eux. Oh ! Il y a quelqu'un ? Ouais ! Quoi ? Non, pas toi. Je crois qu'ils ont disparu. Ah ben ça, t'es pas prêt de les revoir. Avec les zéroquois, les otages, je donne pas cher de leur pot. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Rien, rien ! T'occupes ! D'ailleurs, tu devrais pas rester ici, ils risquent de revenir. Tu crois ? Va vite prévenir le village uron et ton copain en robe noire. Ah ouais, je m'enjoins. Oh ! Il y a quelqu'un ? Si, si. Si, si, je suis là. Vous êtes sains et saufs, mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le village a été attaqué par les zéroquois. Les urons ont bien essayé de se défendre, mais vu l'effet de surprise et le nombre, ils se sont rendus. Et les zéroquois ont kidnappé tout le monde. Kidnappé ? Mais pourquoi ils ont kidnappé tout le monde ? Parce que c'est comme ça chez les zéroquois. Ils appellent ça la guerre du deuil. Quand ils font un prisonnier vivant, c'est pour venger l'un des leurs qui est mort. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Des esclaves ? Pas du tout. Ils font une grande cérémonie au milieu du village. Et là, ça dégénère. Les prisonniers sont insultés, humiliés. Et ça finit en torture. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Ils vont finir par tous s'exterminer entre eux, ces Indiens. Et tout ça, pour des potes castors. Non mais c'est pas possible. Je les supporte plus, ces Indiens. Je n'en peux plus, des Indiens. Remarquez, il y a de quoi péter les plombs. Et ce n'est qu'un début. À partir de 1630, les Iroquois, toujours armés par les Hollandais et les Anglais, vont lancer des raids sanglants dans la vallée du Saint-Laurent. Leur tactique est simple. Créer un climat de terreur pour couper la route des fourrures. Ils dressent des embuscades contre les trappeurs français, détruisent leur village, torturent, prennent des otages, organisent des exécutions publiques. Les Iroquois s'attaquent également aux villagerons qui vont tomber les uns après les autres. Le commerce français de la fourrure est sur le point d'être ruiné. Heureusement, Louis XIV aurait agi. Mais un peu tard, en 1665, il envoie un millier d'hommes et des canons. À son tour, l'armée française va se livrer à un véritable massacre. Elle brûle les villages et les récoltes des Iroquois, capturent des femmes et des vieillards. Pas très joli tout cela. Finalement, la paix entre la France et les tribus iroquoises est signée en 1667. Mais entre-temps, le peuple rond qui comptait 25 000 âmes à l'arrivée de Champlain a totalement été exterminé par les guerres et les épidémies. Mon fils, venez vite, c'est incroyable ! Venez mon fils ! Mon fils, venez voir ! Que se passe-t-il ? Regardez ce que j'ai trouvé. Vous en voulez ? Ça calme. C'est au moins ça que les Iroquois n'auront pas. Et vous étiez passé où ? J'étais à la cabane des Trappeurs. Là-bas aussi, les Iroquois sont passés. Tout le monde a disparu. Quoi ? Mais alors, Bernard Lhermine aussi s'était enlevé. J'espère qu'ils n'ont pas mis la main sur son magot. Son magot ? Quel magot ? Vous ne saviez pas, il était riche comme Crésus. Ah bon ? Alors, je viens de me faire souffler mon héritage ? Non, c'est un malin, Lhermine. A mon avis, il a bien planqué son magot pour se dériter et l'algence de la famille. Ah pas bon, c'est pas tout ça. J'ai du travail, moi. Mais vous allez où ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Ma mission continue, mon ami. Dieu m'a chargé et de sauver l'homme. Bon, comment je vais faire maintenant pour retrouver mon héritage ? Ben, c'est simple, Fred. On va essayer de retrouver un héritier de Bernard Lhermine. J'ai ici un registre qui rassemble les noms des premiers colons français qui sont arrivés au Québec. Tiens à propos. Vous savez d'où venaient ces colons ? Essentiellement de Vendée, du Poitou et de Bretagne. Alors au début, ce sont des hommes, des aventuriers, des ouvriers agricoles. Il y a même des prisonniers qu'on libérait pour aller peupler la colonie. À Québec, la première famille arrive en 1617. Il s'agit de la famille Hébert, de Madame Hébert, accompagnée de ses trois filles et de son mari. Alors cette colonisation va se faire très lentement. En un siècle et demi, seulement 10 000 émigrants arrivent de France. Il y a même des jeunes filles orphelines que la France envoie pour qu'elles y trouvent un mari et qu'elles y fassent des enfants. Histoire de permettre à la colonie de se développer un peu. Enfin bon, revenons à notre Lhermine. Lhermine, Lhermine... Ah ! J'en ai trouvé un. Il a vécu à Québec en 1759. C'est pas mal ça. Hé, il n'a pas de temps à perdre. Oh, l'endage, tiens. On peut passer loin, celle-là. Je crois que je suis touché. Mais d'où tu sors ? Je suis français. Est-ce que les Français il faut rester à l'abri avec nous. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça a l'air de chauffer. Ça fait des mois qu'on est assiégés par les Anglais et tout le monde s'en fout. Comment ça tout le monde s'en fout ? Le roi, il est 15. Il nous a envoyé 2000 soldats. Franchement que nous, les miliciens, on est là pour défendre notre pays. Et eux, enfin, ces Anglais, là. Ils sont combien ? 30 000. Moins un. Fred, je crois que tu t'es zappé en plein siège de Québec. Alors, les Anglais n'en sont pas à leur première offensive. Mais cette fois, ils sont bien décidés à s'emparer de la Nouvelle-France. Je vous rappelle le contexte. En 1759, la Nouvelle-France s'étend depuis l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'au delta du Mississippi. Un territoire immense sur lequel ne vivent que 80 000 colonnes français. Les Anglais, eux, sont beaucoup plus nombreux. Un million et demi d'individus qui vivent dans des colonies situées sur la côte est américaine. Les Anglais n'ont donc qu'une seule idée en tête, contrôler l'ensemble de l'Amérique du Nord. Pour eux, prendre la ville de Québec est donc un objectif primordial car c'est la capitale de la Nouvelle-France et l'une des plus grosses colonies françaises. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, les Anglais passent donc à l'offensive. Leur flotte pilonne d'abord la ville, puis ils débarquent, qu'escaladent les falaises et encerclent la cité. Ils sont près de 30 000 soutenus par des mercenaires américains. Les Français, de leur côté, se défendent comme ils peuvent car ils sont quasiment privés d'armée. En effet, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, Louis XV s'est engagé dans la guerre de 7 ans contre la Prusse et l'Angleterre. Il n'a donc pas voulu se démunir de sa flotte et il envoie seulement 2 000 soldats à la rescousse. C'est trop peu. En effet, après 4 jours de siège, Québec doit capituler tout comme le fera d'ailleurs Montréal l'année suivante. Et en 1763, par le traité de Paris, la France cède tous ses territoires canadiens à l'Angleterre. Une page de l'histoire est tournée. Beaucoup de Canadiens français décident alors de quitter le pays. La France conserve seulement Saint-Pierre-et-Miquelan et un droit de pêche à Terre-Neuve. Ceux qui ont choisi de rester au pays peuvent toutefois pratiquer la religion catholique et conserver les lois civiles françaises. Quelques années plus tôt, en 1755, c'est sur les populations françaises d'Acadie que l'armée anglaise s'était acharnée. L'Acadie, qui avait été colonisée par la France dès le début du XVIIe siècle, était tombée aux mains des Anglais en 1713. Mais les Acadiens français avaient toujours refusé de promettre fidélité au roi d'Angleterre. En 1755, les troupes anglaises détruisent les maisons et expulsent leurs habitants. 6 000 Acadiens sont embarqués sur des bateaux et déportés vers les colonies britanniques des États-Unis. Quelques-uns arrivent à s'enfuir. Mais beaucoup d'autres mourront de faim et de maladie lors du voyage. Voilà comment, au milieu du XVIIIe siècle, le Canada tombe sous le contrôle de la couronne d'Angleterre. Hermine ! Hermine ! Attention ! Tu nous as fait repérer, toi ! C'était pour vous sauver la vie. Vous êtes... Hermine ? L'héritier de Bernard ? Comment tu sais ça ? C'est une vieille histoire de famille. Et puis, j'ai hérité de rien. Enfin, trois fois rien. Si tu veux tout savoir, son magot, il se l'est fait voler par un coureur des bois. Un voyou. Allez, restons pas là ! Un coureur des bois. Jean-Pierre Gauthier ? Je vais aller lui dire deux mots, moi, ce Jean-Pierre Gauthier. T'as pas le droit de toucher à l'histoire. C'est rageant, ça. Qu'est-ce que je fais alors ? À ta place, pour retrouver ton héritage, je chercherai les descendants de ce Gauthier. T'as pas tort. J'ai une petite idée. Gauthier. Je l'ai retrouvé. Paul Gauthier, homme d'affaires qui a fait sa fortune au début du XXe siècle. Sa fortune ? Ma fortune, oui. Il joue avec mes sous. Paul Gauthier, je te tiens. Ne bougez plus, M. Ferguson. Nous avons un rendez-vous ? Je crois bien, M. Gauthier. Je ne suis pas M. Gauthier. Je m'appelle Sir Ferguson. Bien sûr, M. Paul Gauthier. On se connaît ? Attendez, si j'ai changé de nom, c'est uniquement parce qu'il fait pas bon être français. Oui. Vous comprenez, surtout dans les affaires. Tous les capitaux viennent d'Angleterre et des Etats-Unis. Les Français ne sont qu'une main-d'oeuvre bon marché. Je comprends. Je suppose que vous partiez en voyage ? Non, j'inaugure simplement ma nouvelle ligne ferroviaire. Vous voulez dire que tout ça, c'est à moi ? Pour ça, je veux dire à vous ? Ah oui, oui. Voyez-vous, la construction de chemin de fer n'a jamais été aussi florissante. Notez, le Québec, c'est trois fois la superficie de la France. Alors, je ne vous parle pas du Canada tout entier. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important que... Comment vous dites ça ? Anglais. Oui, anglais. C'est normal. Ça, ouais, ça va. Ça va, ça va aller. Wow. Vous m'excusez-nous ? Je vous accompagne, monsieur Gauthier. Un peu opportuniste ce monsieur, mais bon, sur le fond, il n'a pas vraiment tort. Au Canada, en ce début du XXe siècle, il fait meilleur être anglais que français. En effet, à partir de 1867, le Canada se détache de l'Angleterre. Pour autant, il n'est pas complètement indépendant. Il faudra patienter pour cela jusqu'en 1931. En attendant, c'est déjà une confédération avec un gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Dans la province de Québec, 75% de la population est d'origine française et donc majoritaire. Et pourtant, elle reste au service des intérêts anglais. En effet, ce sont les anglophones qui détiennent les capitaux. Ils ont la mainmise sur l'industrie et sur les commerces. Les francophones, pour leur part, ne constituent qu'une main-d'oeuvre bon marché que l'on exploite dans les mines et dans l'industrie forestière qui, en ce début de siècle, devient la principale ressource du Québec. Vous comprenez maintenant pourquoi Sir Gauthier a préféré changer d'identité. En ce début de XXe siècle, l'exploitation forestière et l'industrie du bois sont florissantes au Québec. Notamment en raison du développement de la presse américaine qui nécessite beaucoup de papiers. Mais les descendants de quartiers n'en profitent guère. Ils n'occupent que de petits boulots dans les forêts, les champs ou dans les mines. Le pays est en plein essor. C'est la conquête de nouveaux territoires. En 1914, le Canada possède déjà une ligne ferroviaire qui traverse tout le pays, d'un océan à l'autre, la Canadienne Pacifique. Plus tard, c'est l'ouverture de la grande voie navigable du Saint-Laurent qui relie Québec à la région des Grands Lacs. Dans le même temps, on investit dans la construction de gigantesques barrages hydroélectriques. Le pays poursuit son développement lors des deux guerres mondiales. Il envoie 30 000 soldats combattre aux côtés des Britanniques et des Français. Mais il participe aussi à l'effort de guerre en produisant des avions et des automobiles. La petite colonie de Champlain est devenue une grande puissance. Oh, mais j'aime bien cette époque. Le train vapeur, l'automobile, une Ford T, s'il vous plaît. 1908 ? Parfaitement, et j'en passe. Je vous montrerai. Je vous en prie, prenez place. Vous m'impressionnez beaucoup, monsieur Gauthier. Quelle réussite dans les affaires. Mais dites-moi, vous êtes parti de rien ? Vous savez, c'est une longue histoire. Rome ne s'est pas construite en un jour. Non, mes aïeux sont arrivés avec les premiers colons et de génération en génération en génération, à force de courage et de ténacité, ils ont prospéré à la sueur de leur front. Vous avez un problème ? Non, ça va. Bon, allez descendez. On fait quelques pas, non ? C'est normal. Elle est belle, non ? Allez, venez. Et cette fois, je crois que je vais vous étonner. Contact, monsieur Ferguson. Contact, OK. Moi, c'est un Blériot 11. Vous êtes sûr que ça vole bien, cet engin-là ? Vous plaisantez. On peut même faire des loopings. C'est dans ce genre d'avion que Louis Blériot a traversé l'Atlantique en 1909. Ça va ? Oui, ça va. Et c'est vrai que c'est immense. Ah oui, des forêts à perte de vue. C'est la plus grande richesse du Canada. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça ? Avec le bois, on fait des allumettes et surtout de la pâte à papier pour tous ces journaux. Ils sont de plus en plus nombreux, vous avez remarqué. On est pas un peu bas, là ? Vous avez peur ? Là-bas, accrochez-vous. Allez, bon voyage, Fred. Au fait, tu sais que c'est très grand, le Canada. On pourrait y mettre 20 fois la France. Les forêts recouvrent le tiers du territoire. Les lacs se comptent par milliers. Rien qu'au Québec, il y en a 400 000, c'est-à-dire. Et les fleuves ? Ah, les fleuves remplis de saumons. Ils sont parmi les plus longs du monde. Tiens, les chutes du Niagara. Tu sais qu'en 1901, une femme a entrepris de les descendre enfermées dans un tonneau et elle a survécu. Ah, quel courage. Enfin, continuons. Si tu vas beaucoup plus à l'ouest, tu pourras aussi découvrir les magnifiques paysages des rocheuses et juste de l'autre côté, les côtes du Pacifique. Mais j'ai l'impression que tu n'en es pas encore là. On n'est pas un peu trop haut, là ? Si c'est bon, c'est comme je vous dis, on ne vole pas un peu trop haut. Non, je peux même monter plus haut si vous voulez. vous êtes où ? Alors ? Ça va ? Bon, et maintenant, alors, on fait quoi ? Vous inquiétez pas, j'avais un ancêtre qui était coureur des bois. Oui, ça je sais, m'en parlez pas. on va partir par là. Par là ? Où est-ce que vous sortez, messieurs ? Avez-vous un accident de char ? Un accident de char ? Char, automobile, non, mademoiselle, un accident d'aéroplane. Je peux vous offrir une débarbouillette ? Pardon ? Débarbouillette, gant de toilette. C'est pas de refus. Vous avez un accent charmant. Oui, vraiment charmant. C'est au moins ça que les Anglais n'ont pas pu nous prendre. Époque. C'est un héritage de nos ancêtres, les Vendéens, les Poitvins, les Bretons et tous les autres. Et quand la France nous a abandonnés, on est restés entre nous, avec nos coutumes, nos patois, nos habitudes. C'est pas le cas de tout le monde. Entrez. Venez donc manger un morceau. Eh bien, il manque pas de culot, le Gauthier. Maintenant, il fait le galant. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander une débarbouillette ? Merci. Par les accidents d'aéroplane, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Gauthier ? Je suis dans les affaires. Un français dans les affaires. Vous avez bien du mérite dans ce pays. On est tous soumis à la gestion des Anglais. Il en faudrait plus des gens courageux comme vous, monsieur Gauthier. Appelez-moi Paul. Ici, au Québec, on pourrait contrôler notre économie. C'est pas les francophones qui manquent. On représente de loin la majorité de la population. Et pourquoi pas rêver un jour à la création d'un véritable État québécois, libre et indépendant ? Vive le Québec, vivre ! Eh bien, il manque pas de toupets. Il anticipe un peu. L'idée d'un Québec indépendant se manifeste surtout à partir des années 1960. Il faut dire que la situation des francophones n'a pas beaucoup évolué dans la société québécoise. Ils occupent toujours le bas de l'échelle. Tenez, un rapport de 1965 constate que dans les entreprises, les salaires des francophones sont inférieurs de 35% à ceux des anglophones. Et ces derniers occupent 80% des postes à responsabilité. Les partisans du changement, dont la figure de Proulx à l'époque est René Lévesque, prônent un État québécois plus fort. Et pourquoi pas l'autonomie. Un événement va vraiment mettre le feu aux poudres. C'est la visite en 1967 du général de Gaulle dit alors, président de la République française et du haut du balcon de l'Ockel de Ville de Montréal. Voilà ce qu'il lance aux Québécois. Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français et vive la France ! Eh ben, il n'y est pas les demains mortes. En tout cas, à partir de là, plusieurs partis politiques vont revendiquer l'indépendance pour prendre le contrôle des institutions. Les Québécois sont appelés à deux reprises à voter pour ou contre l'indépendance. Lors du référendum de 1980, les noms l'emportent avec près de 59% des suffrages. En 1995, les résultats sont beaucoup plus nuancés. 50,6% pour le non, 49,4% pour le oui. Et aujourd'hui, eh bien, ce débat n'est toujours pas clos. Disons que le Québec reste partagé entre ses racines européennes et son appartenance au monde nord-américain. Cette province grande comme trois fois la France compte aujourd'hui 7,5 millions d'habitants dont la très grande majorité vivent sur les rives du Saint-Laurent. Huit Québécois sur dix sont francophones. Ce sont les descendants des colons venus de France au XVIe et XVIIe siècles. Les anglophones ne représentent que 10% de la population. Ils vivent surtout dans la région de Montréal. Quant aux Indiens autochtones, ils ont été tellement décimés par les guerres et les épidémies qu'ils ne sont plus aujourd'hui que 70 000, 1% de la population. Vous pourriez donner ce plat à mon grand-père? Bien sûr, avec plaisir. Vous la faites vous-même, la soupe? Oui. Hé, papé, il faut se réveiller. C'est l'heure de la soupe. Ça va vous faire du bien. Mais dites-moi, ce fusil et ce médaillon, je les connais. Vous êtes de la famille Lhermine? Mais oui, je suis grand-père de la petite. C'est une petite Lhermine. C'est quand même drôle, la vie. Gauthier, là, qui se fait appeler Ferguson. En réalité, c'est l'héritier de Jean-Pierre Gauthier, le coureur des bois. Ça vous dit quelque chose? Même si c'est celui qui a volé la fortune de la famille. Exactement. Vous vous rendez compte, papy, vous pourriez être riche. Jette un oeil de la cuisine. Je suis sûr que la fortune elle va revenir de la famille. On va chercher le magot. Tiens, Fred, t'es revenu. Alors, cet héritage? T'as qu'à boire une ponc à traverser l'histoire. Oui, ça se sent. Un m'est dans les moules de famille et un fusil ne marche même plus. Et dis-moi, et ton Paul Gauthier, là, il n'en avait pas mis de côté? Tu parles, c'était un escroc. En plus, il a tout perdu pendant la crise des années 1930. Oh, mince, alors. C'est dommage. Au moins, on a découvert le Canada. C'est un beau pays. C'est vrai. Vous avez raison. Quel beau pays et quelle histoire. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.